Coucou Cédric, comment ça va ? Ça va très bien, sous le soleil de Saint-Malo On a beau dire à chaque fois que c'est pas beau en Bretagne mais pour l'instant il est quand même plutôt beau aujourd'hui Il fait très beau C'est ta première fois à Saint-Malo ? C'est ma première fois ici exactement Je suis déjà venu un peu dans le coin mais Saint-Malo c'est la première fois Première fois pour la route du rock aussi du coup j'imagine ? Exactement Mais tu connaissais le festival déjà ? Je connaissais le festival parce que j'avais beaucoup de potes qui venaient ici en fait Je connaissais le nom, je surveillais la programmation Enfin je surveillais la programmation depuis plusieurs années Et puis j'ai beaucoup de potes qui sont venus et qui m'en ont souvent parlé Bon on va crever l'abcès tout de suite parce que je suis un peu obligé de te poser la question Même si j'imagine qu'on te la pose à chaque fois, on te la pose des centaines de fois Pourquoi buvette ? Bah voilà pourquoi buvette ? Autorefacteur il faut qu'on sache pourquoi buvette Ca correspond un peu dans l'idée C'est vrai on est raccord En plus à partir du moment où on fait des interviews dans des bars On peut parler un peu de ce sujet Buvette parce que au tout début en fait Enfin dans la genèse même du projet J'étais batteur dans un groupe de rock qui s'appelle Demondrian's Et puis je travaillais dans un bar dans le village de Spice où j'ai grandi Qui est en montagne Et puis il y avait un bar, moi je travaillais dans ce bar Je passais beaucoup de temps là-bas avec les gens du bar Et je rentrais tous les matins à 5h du mat Parce qu'après le boulot je restais jouer au backgammon Ou bien au car en vol avec mon boss Et on écoutait du blues et on jouait à ça Puis en rentrant chez moi De plus en plus ça devenait un peu difficile à gérer cette situation Donc j'ai acheté un sampler, un synthé Et j'ai par tâtonnement commencé à faire de la musique tout seul Et à découvrir ça T'étais pas musicien initialement ? Bah moi je joue dans des groupes en tant que batteur ou chanteur Depuis l'âge de 14 ans mais Comment t'as appris la musique ? J'ai appris la batterie avec un prof de batterie Mais c'est le seul instrument que j'ai appris en fait Même le chant etc c'est quelque chose que j'ai pas du tout à étudier Et je suis autodidacte vraiment et je le revendique assez fortement Parce que je pense que le fait d'être autodidacte ouvre beaucoup d'horizons Bref je reprends à la question Histoire de buvette ouais Histoire de buvette je vais te le faire plus simple que comme j'ai commencé Histoire de buvette c'est juste que j'entrais chez moi pour tard Et que je commençais à faire de la musique avant d'aller me coucher Pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'autre que bosser dans le bar Durant ma journée et ma soirée Et rapidement les premiers textes ont commencé à parler un peu des clients du bar Qui me racontaient leurs histoires, des choses qui se passaient dans le bar Et j'ai fait un myspace que j'ai appelé buvette Et ensuite j'ai un pote qui m'a proposé un concert Et j'ai accepté en m'appelant buvette Et je m'appelais buvette parce que tous mes premiers morceaux parlaient du bar Et pour prendre un ami à contre-pied qui pensait que c'était le mot le plus laid de la langue française J'ai décidé d'assumer le mot le plus laid pour lui Mais ensuite il faut bien comprendre buvette comme un mot pour son esthétique Plutôt que pour sa signification Et pas forcément pour une facilité de se dire Bon bah je prends vite ce nom et après j'y vais quoi Non et puis même voilà il faut pas se dire Bon bah le mec s'appelle buvette et il fait de la musique de bar tu vois En mode... Est-ce que... Attends un petit coup de fil Est-ce que du coup la musique pour toi c'était un exutoire dès le départ ? Sortir de ce bar de ces deux années ? Oui oui mais même avant ça la musique ça a toujours été pour moi une des choses les plus puissantes Et si tu veux le... L'expression artistique qui m'a le plus rapidement touché Parce que je pense aussi que c'est celle qui nécessite le moins de code Et le moins d'explications Tu vas regarder un tableau Si tu sais pas forcément qui est le peintre Dans quel contexte il a peint ça Si tu sais pas les codes Tu vas... Tu vas pas comprendre la chose de la même manière Mais par contre un morceau de musique que tu comprennes pas la langue Ou que ça soit une sonorité que tu as jamais compris Elle va directement te procurer une sensation Et développer une sensibilité chez les personnes du coup J'ai été sensible à la musique dès mon plus jeune âge Parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique Mais j'ai commencé à en jouer que vers l'âge de 14 ans, 15 ans J'ai monté un groupe avec mes potes dans mon village Le schéma classique Puis je suis allé dans un autre groupe Puis en parallèle de l'autre groupe j'ai commencé Buvette Mais Buvette c'est mon premier projet solo Ouais Et pourquoi pas avoir choisi ton nom du coup ? Est-ce que tu voulais te cacher derrière ce pseudénime ? Parce que non, je pense que Buvette ça représente plus une sorte de toute et une sorte d'état d'esprit en fait La Buvette c'est un lieu où on se rencontre, où se tissent des liens, où on voit de l'amitié et de l'amour Et c'est aussi un des messages principaux, une des fonctions de la musique pour moi C'est aussi de rapprocher les peuples De faire se connecter les gens et les choses quoi Parce que j'ai l'impression en écoutant justement Bon on va parler de ton dernier album qui est sorti en septembre il y a quelques temps déjà Elasticity J'ai l'impression qu'effectivement quand tu dis que ça rapproche les gens et tout C'est vrai qu'il y a plusieurs univers qu'on peut retrouver dans cet album Comme on peut l'entendre hein Elastic ça va pas dans tous les sens mais ça touche vraiment plein de choses C'était la volonté dès le départ de pouvoir mélanger plein de styles musicaux Moi j'écoute beaucoup de choses depuis toujours Tu écoutes quoi justement plus précisément ? Un peu moins de métal maintenant mais genre dans ma jeunesse j'écoutais autant du métal que de la musique thaïlandaise Que du reggae, que je sais pas, de la soul et beaucoup de rock en fait Le canal principal par lequel je suis arrivé c'est quand même le rock Mais en gardant toujours une oreille très curieuse sur énormément de genres de musique Et puis indirectement évidemment que ça va se retrouver dans ma musique Mais c'était aussi un propos que je voulais avoir et dans Elasticity c'est de pouvoir marier plein de choses en fait Et qu'en fait tout, en fait dans un morceau de folk super acoustique on peut entendre un morceau de reggae tu vois Et tu vas à chaque fois pouvoir te faire une transposition de la chose Et la musique est élastique et c'est quelque chose, enfin le titre Elasticity ne parle pas uniquement de l'élasticité de la musique Enfin je parle de plein d'autres choses mais en effet je pense qu'il est complètement possible de marier plusieurs choses Et je t'avoue que je suis pas très attiré par exemple par des DJ sets de, je sais pas, deux heures de la même musique Ou alors un album où il y a la même formule sur tous les morceaux à moins que ça déchire vraiment Mais quand j'entends des propositions musicales où sur tous les morceaux il y a le même schéma, le même moyen et technique Utilisé pour faire la musique ça m'ennuie assez rapidement à moins que réellement ça soit singulier Ou alors que je sais pas, je sois sensible au timbre de la voix ou à une certaine sonorité ou à la manière dont c'est mixé En général je suis plutôt friand de musique large, très large Et après j'imagine que ça dépend aussi de ton humeur du moment, de ce que t'as envie d'écouter Du coup comment tu composes ta musique ? Tu travailles d'abord par rapport au son, par rapport aux mots, par rapport à des mélodies, par rapport à des rythmes ? Je travaille en premier le rythme je pense J'ai toujours gardé une notion et une vision de la musique très rythmique Une approche très rythmique du son et c'est ce qui va en premier me toucher Et la mélodie j'y vais presque plus par tâtonnement ou un peu pas à pas C'est à dire qu'il va toujours avoir le rythme avant et ensuite la mélodie Et comme j'ai pas réellement de solfège et que je suis assez autodidacte Je vais laisser tourner des mélodies en boucle pour ensuite y rajouter d'autres choses, d'autres éléments Et en général les textes viennent à la fin Bien qu'au moment même où je fais le rythme ou la ligne de basse, la base de la pyramide du morceau A ce moment là je sais déjà de quoi va parler le morceau, je sais déjà quelle est l'ambiance du truc Et quel va être le propos, est-ce que ça va être un morceau qui va parler de quelque chose de plus effrayant Ou quelque chose qui veut mettre, qui veut créer une sensation de malaise Ou si c'est quelque chose qui veut créer une sensation de bonheur Ou si c'est plus dans des tons froids ou dans des tons chauds Je sais déjà cette chose en fait en faisant le rythme même ou pas forcément le rythme mais les prémices du morceau Et du coup là tu travailles déjà sur des nouveaux morceaux parce que l'album il date déjà d'il y a quelques mois Voilà il est sorti en septembre, Elasticity, mais bon il y a toujours une latence quand tu fais de la musique Elasticity est sorti en septembre mais on a fait le mastering au mois de mars donc 6 mois avant Et là oui j'ai plusieurs morceaux en chantier et je pense que avant la fin de 2017 j'aurais J'aurais terminé un long EP ou un album ou en tout cas une suite de Elasticity qui va pas du tout y ressembler Enfin tu verras On pourra écouter éventuellement ce soir des nouveaux morceaux ? On joue essentiellement Elasticity, on joue quelques plus vieux morceaux Mais il y a encore rien de nouveau qui est proposé sur scène maintenant Mais par contre c'est au programme là On va faire un peu moins de concerts en mars et l'idée c'est de commencer à amener des nouveaux morceaux Et c'est une bonne question que tu poses parce que je veux réellement que ces nouveaux morceaux soient dans la plupart du temps joués par le groupe Mais je veux qu'il n'y ait pas de sample ou qu'il n'y ait pas de choix à faire entre ce qu'il y a dans le disque et qu'on va jouer en live Je veux que chaque partie soit définie, il faut que ce soit un disque qui n'est pas composé en concert mais qui est composé en jouant déjà à plusieurs Oui parce que dans l'album il y a beaucoup de sons, beaucoup de samples, il y a beaucoup d'univers qui ne peuvent pas forcément être genre live Exactement, il va y avoir toujours des compromis C'est que Elasticity c'est un vrai procédé et processus de studio Et là ce qui est sympa c'est qu'en plus on va pouvoir te voir ce soir et en redifférer sur Arte Concerts C'est la première fois que tu passes en direct comme ça en enregistrement Parce que je n'ai pas le souvenir en fait d'avoir pu Peut-être qu'il y a eu quelques captations un peu au début de Buvette quand je jouais seul il y a 5 ou 6 ans 4 ans, 5 ans Ecoute il y a eu quelques trucs il me semble mais pas grand chose genre je suis allé jouer à la télé tu vois mais des captations live Je ne crois pas qu'il y en ait En tout cas moi je mettrais le lien d'Arte Concerts parce que c'est un super site Bah ouais j'ai vu dans la salle qu'il y a plein de caméras Bah ouais, tu as un peu la pression du coup ? Ecoute non Tu ne suis pas du genre à stressé ? Bah je stresse plus quand il y a des gens que des caméras en fait la caméra pour moi ça reste le mec qui est derrière la caméra Tu ne le vois pas quoi La caméra c'est un trou noir qui après s'ouvre dans une autre dimension mais j'y pense pas au moment où je joue Moi je stresse quand il y a beaucoup de gens que je connais en fait Ah ouais ? Les pires concerts pour moi c'est les concerts où il y a mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes potes d'enfance Les gars qui me connaissent parfaitement en fait et qui savent par exemple comment je suis arrivé à ce morceau là Ou qui vont instantanément me dire ah ouais mais ce truc là ça me rappelle trop ce disque que tu kiffais Ou alors ça me rappelle trop ce truc qu'on jamais ensemble il y a 10 ans ou 12 ans C'est des gens qui me connaissent en fait parfaitement musicalement et humainement Et là en général j'ai plus la pression En fait la pression tu l'as par rapport à l'émotion que tu peux ressentir vis-à-vis de ces gens là Parce que tu disais la musique le but c'est aussi de pouvoir toucher les gens, communiquer avec eux Et justement là c'est meilleur moyen c'est de communiquer avec cette musique qu'eux te connaissent encore mieux Avec le regard ils vont savoir ce que ça va vouloir dire Que nous si on découpe la première fois on va pas forcément savoir On va pas le savoir mais par contre on va quand même faire connaissance Et on va quand même avoir quelque chose, un lien qui va se créer entre nous Mais eux vont avoir juste une analyse beaucoup plus profonde Et ils me connaissent bien donc ils vont pouvoir savoir qu'à tel moment j'étais gêné À tel moment j'ai fait une faute Même s'ils connaissent pas forcément mieux les morceaux tu vois Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond Et j'ai l'impression, moi pour t'avoir vu au MAMA justement J'ai l'impression que t'es un peu timide sur scène, c'est le cas ? T'es vraiment dans ton univers, dans ta bulle ? Ecoute, ça dépend des concerts je pense, ça dépend un peu du public Je pense que MAMA c'est pas forcément le meilleur exemple Parce que tu joues devant, essentiellement devant des pros Et puis moi ma musique elle est pas faite pour... Elle s'adresse pas à un public tu vois, de professionnels Enfin c'est pas, c'est pas le... C'est pas the voice tu vois Moi je préfère la jouer pour des gens qui ont envie de triper Qui ont envie d'avoir des sensations Qui ont envie de partager quelque chose Et puis quand tu joues au MAMA, bah tu joues devant des gens Qui viennent écouter 3 ou 4 morceaux Les bras croisés avec leurs cartes Et après ils vont partir ailleurs Et après ils vont aller voir autre chose Et je pense pas que la musique ce soit ça en fait Pas la musique que je conçois, telle que je la conçois Et telle qu'elle me fait me lever le matin et vivre Et me donner autant d'émotion depuis depuis 30 ans C'est pas ça quoi C'est réellement un vrai partage avec les gens Du musicien au public et inversement Parce que c'est un langage qui va dans les deux sens Et c'est un aller-retour très précieux Donc je suis super content de jouer ici Parce que je vais jouer pour des jeunes de Saint-Malo Pour des jeunes de Rennes qui sont venus Pour des jeunes et des vieux hein Pour faire plein de découvertes de tous ces gens là Exactement, parce que je vais faire connaissance avec ces gens A travers le concert Et j'ai hâte Bon en tout cas nous on verra ça ce soir Les autres pourront voir ça en différé sur Arte Concerts Et on pourra toujours écouter Elasticity de Buvette Qui est sorti chez Pan Européenne, que je recommande bien évidemment Je t'en remercie Cédric pour ce petit verre Merci à toi A ce soir, à tout à l'heure